salut à tous et bis bis alors aujourd'hui l'épisode 881 du zap image on commence directement avec les matchs de qualification de l'euro 2020 qui avait lieu hier soir on va commencer avec l'espagne qui se déplaçait du côté de la roumanie et victoire des espagnols c'est très rare parce qu'en roumanie sont déplacés si fort et jamais ils ont réussi à s'imposer sur le territoire roumain donc première victoire des espagnols dans leur histoire du côté de la roumanie donc sergio ramos sur pénalty à el cacer ont permis à l'espagne de remporter ce match à 2 1 donc ils ont pris un carton rouge à la fin du match et donc le gardien espagnol a fait une grosse fin de match parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions pour la roumanie mais bon voilà les espagnols s'en foutent à danser match de qualification de l'euro 2020 5 match 5 victoires et pour finir avec les espagnols on va parler du capitaine sergio ramos une fois de plus buteur hier donc ramos lors de ses neuf derniers matchs avec l'espagne c'est quand même huit buts sur ses neuf derniers matchs mais faut pas oublier que sergio ramos joue en défense centrale c'est quand même incroyable donc après sur ses neuf buts il y en a cinq ont été inscrits quand même sur pénalty 4 dans le jeu mais bon bien sûr pour quand même les maîtres les pénaux là c'est pas un but facile donc on a bien plus qu'un simple défenseur donc des sacrés stats pour sergio ramos et pour finir avec la sélection espagnole une déclaration de eric cantona l'a dit en 2010 ce n'est pas l'espagne qui a remporté la coupe du monde c'est l'ufc barcelone regarder un 7 équipe en 2010 composé de beaucoup de joueurs du fc barcelone et quelques genres du ral madrid c'était les deux clubs qui forment on peut dire cette équipe espagnole et en 2010 ils ont tout remporté que ça soit deux fois l'euro une fois la coupe du monde ensuite on revient sur les qualifications de l'euro 2020 on va parler de l'italie qui jouait hier contre l'arménie les victoires des italiens donc c'est quand même opération rachat pour l'italie n'oubliez pas qu'ils n'ont pas disputé l'année dernière la coupe du monde 2018 c'est un gros traumatisme on peut dire pour les italiens donc objectif maintenant c'est se qualifier pour l'euro 2020 ils sont bien partis parce que hier sont imposés 3 1 du côté de l'arménie et pour finir avec les matchs de hier soir sinon regarder tous les autres résultats on peut voir que la suisse a fait un partout du côté de l'irlande le denmark ça a posé 6 0 à l'extérieur bon c'est gibraltar qui était en face on peut voir que la suède ça a posé 4 0 donc la suède est deuxième derrière l'espagne ensuite j'ai un petit coup d'oeil aux affiches de la journée donc ça continue les matchs internationaux donc il ya un énorme choc ce soir les gars ça sera l'équipe d'allemagne qui va jouer contre l'équipe des pays bas ensuite les gars on revient en france on va parler de l'équipe de france espoir qui jouait contre l'équipe de l'albanie hier donc c'est le premier match pour cette nouvelle saison pour l'équipe de france espoir et belle victoire 4-0 donc un but de voir oui un doublé de edouard et un but de zagadou je crois c'est un défenseur donc belle victoire des français maintenant on attendra l'équipe de france pas qui jouent elle demain contre l'albanie et pour finir avec l'équipe de france pas on peut voir que carles et oui ça a rendu visite au bleu aujourd'hui à clairfontaine donc carles et oui ce pour ceux qui le connaissent pas ça dans c'est un très grand sprinter donc il a rendu visite aux français donc en espérant qu'il a donné quelques conseils pour aller encore plus vite ensuite les gars on va parler d'olivier giroux sur ses objectifs pour cette nouvelle saison il a dit mes objectifs pour cette année sont de se qualifier pour l'euro avec l'équipe de france et bien sûr jouer 7 euros l'euro 2020 après ça on verra fera le bilan je me fixe aucune limite mais je sais que le temps joue contre moi surtout en équipe de france il ya des jeunes pépites qui poussent pour devenir un numéro 9 en équipe de france lui les plus en fin de carrière voilà je pense anthony marsal la casette kilian mbappé qui peut aussi jouer en numéro 9 donc il sait que ses jours sont comptés en équipe de france et pour finir avec lui cette fois ci une déclaration sur son avenir avec son équipe actuelle chelsea il a dit mon avenir je peux aller en chine pour toucher un sacré chèque plus sérieusement une fin de carrière aux états unis me branche bien pour ma famille que mes enfants continuent de parler anglais ce serait moins des paysans et tout aussi enrichissant donc voilà certainement futur club pour olivier giroux c'est de terminer dans le championnat américain ensuite officiel les 55 nommés pour le 11 fifa de l'année 2019 donc on va pas tout citer les joueurs donc c'est une photo où il ya les 55 meilleurs joueurs qui peuvent prétendre être dans l'équipe de l'année donc côté français il y en a quelques-uns donc emmerick laporte varan canté pogba benzema griezmann et kylian mbappé peuvent prétendre être dans cette équipe les joueurs de ligue 1 nommé il ya donc tiago silva mbappé et neymar trois joueurs du paris saint germain ensuite on revient sur emmerick laporte qui est nommé dans les 55 joueurs qui peuvent être dans cette équipe donc mauvaise nouvelle quand même pour lui parce que la semaine dernière il est sorti sur civière donc on en sait un peu plus donc déjà il était opéré ces derniers jours donc quand est opéré voilà c'est qu'il ya quelques mois d'indisponibilité après donc on sait maintenant sa durée donc emmerick laporte se dirige vers la forfait d'au moins quatre mois selon the time donc opéré du genou il devra ainsi retrouver les terrains au début de l'année 2020 condition que sa blessure évolue correctement donc normalement il devrait être de retour au mois de janvier emmerick laporte nos gros coups durs oublier pas qu'il avait joué les deux prochains matchs de l'équipe de france cette semaine ensuite une déclaration de wanda nara épousé agent de mauro icardi donc elle a dit parmi les options que nous avions le paris saint-germain était la pire pour moi je dois faire des allers-retours avec les garçons de nombreuses équipes italiennes le voulait et cela aurait été plus simple mais j'ai pensé à lui donc je sais qu'il y avait une équipe de naples et l'équipe aussi de la juventus qui voulait accueillir icardi mais voilà l'argentin a préféré venir du côté de la france pour sa femme c'est le pire choix que pouvait faire son nom parce qu'elle continue à habiter du côté de milan cela beaucoup de contacts là bas donc elle va devoir faire des allers-retours avec ses fils à pour voir son mari mauro icardi du côté de paris donc pour elle c'est vraiment une mauvaise destination le psg pour son mari ensuite on va parler de philippe coutinho a été proposé à manchester city cet été pep guardiola a décliné cette proposition estimant qu'il possède déjà assez de joueurs à ce poste donc on peut voir que philippe coutinho aurait pu revenir du côté de la première ligue du côté de manchester city mais voilà un peuple guardiola a refusé puisqu'on sait qu'il ya beaucoup de monde du côté de manchester ensuite regardez là une journal modo déportivo aujourd'hui en espagne donc messi libre en 2020 en une de modo déportivo ce vendredi donc bien que son contrat expire en 2021 une clause permet à messi de partir s'il notifie au club avant juin le barça ne doute pas que l'argentin restera encore deux ans au moins donc voilà bien qu'il soit toujours sous contrat avec l'équipe du barça messi posséderait une clause dans son contrat qui lui permettrait de mettre fin à son aventure quand il le souhaite donc cette clause aurait pris effet le 24 juin dernier jour de ses 32 ans un jour de son anniversaire donc tout simplement lionel messi on peut dire qu'il en fait le contrat à tout moment avec l'équipe du barça et l'été prochain même l'hiver prochain il peut quitter l'équipe voilà du fc barcelone est signé dans un autre club donc affaire à suivre bon après ça m'étonnerait quand ils quittent le barça mais bien sûr dans le foot tout peut arriver donc voilà messi peut quitter le barça l'année prochaine ensuite à parler de karine benzema et quelques déclarations de l'attaquant français donc déjà il a dit le finisseur à madrid c'était cristiano avec lui j'avais un autre rôle plus dans la construction en mouvement pour créer des espaces à neuf ça ne doit pas forcément être un buteur pour moi c'était lui le buteur même s'il jouait sur le côté ça avec les deux ça fonctionnait très bien regardez le nombre de lits des champions qu'ils ont remporté ensemble et c'est vrai que quand cristiano ronaldo était du côté dur à madrid c'était benzema qui lui faisait les passes ensuite on continue avec karim benzema il a dit partir de madrid pour aller où j'ai fait ce que je devais faire à lyon maintenant je suis dans le meilleur club du monde tout va bien pour moi il faut juste continuer donc en gros il dit s'il peut finir sa carrière du côté dur à madrid simplement il restera le plus longtemps dans l'équipe des merengue et pour finir avec benzema il revient sur son but il ya deux ans en finale de ligue des champions contre l'équipe de liverpool vous souvenez à ce but on peut dire gag surtout c'est carrius qui avait fait une grosse boulette donc il a dit mon but en finale contre liverpool celui qui pense que c'est de la chance ou du hasard il est devant sa télé il mange des chips ce but est une des meilleures émotions que j'ai eu depuis que je joue au foot donc pour lui ça a été un gros moment ça a marqué un but en finale de coupe d'europe un gros moment et c'est quand même une grosse boulette du gardien carrius ensuite à parler de journal équipe rapporte que les monaco a touché 4,5 millions d'euros sur la vente de lucas ocampos ex om au fc seville et monégas avait négocié 30% lors d'une prochaine vente à l'époque du transfert de l'argentin vers marseille donc joc pota pour monaco qui est quand même niveau achat revente on peut dire dans les joueurs c'est quand même au top ce club et selon un classement réalisé par le ci es laisse monaco a réalisé plus de 1 milliard quand même d'euros de vente entre 2010 et aujourd'hui record en 9 ans ils ont vendu pour plus de 1 milliard d'euros de joueurs c'est un record regardez le top 10 donc dominé par l'équipe de l'ice monaco 1 milliard et 29 millions d'euros on peut dire de vente deuxième c'est l'équipe de chelsea qui a vendu pour plus de 868 millions d'euros depuis l'année 2010 et troisième position l'équipe de la juventus et pour finir cette fois ci regardez le top 10 des clubs qui ont le plus investi depuis 2010 donc sans surprise c'est l'équipe de manchester city qui a quand même injecté depuis 2010 une somme énorme à plus de 1 milliard 436 millions d'euros donc c'est incroyable deuxième l'équipe du barça troisième chelsea quatrième le paris saint-germain qui a été racheté par le groupe un cathart sport investissement depuis 2011 veut aussi injecter beaucoup d'argent plus de 1 milliard d'euros injectés par le psg ensuite on continue avec une équipe aussi qui a beaucoup injecté pendant ce mercato donc depuis 2010 et l'équipe dur à madrid qui avait injecté pour 1 milliard 236 millions d'euros et rien que sur ce mercato ils ont injecté plus de 300 millions d'euros donc azar jovic militao mendi rodrigo et areola bon après un donc un mercato à 300 millions d'euros qui fait débat en espagne parce que voilà beaucoup de journalistes qu'on dit que c'est beaucoup quand l'a injecté autant d'argent pour recruter ensuite on a appris une mauvaise nouvelle hier c'est le fils de cafou est décédé hier soir à seulement 29 ans des suites d'une crise cardiaque il était en train de jouer au football le jour de l'anniversaire de sa soeur donc vraiment triste nouvelle pour le fils de cafou ancien latéral de l'équipe du brésil avait aussi joué dans les plus gros clubs européens comme le milan ac donc hier son fils à qui jouait au football est décédé sur un terrain de foot donc terrible nouvelle pour la famille de cafou ensuite appareil de claudio marquise au libre de tout contrat finalise les derniers détails d'un accord pour une signature à l'est monaco c'est que monaco a déjà beaucoup recruté pendant ce mercato estival et devrait accueillir claudio marquise au donc pourquoi ce transfert peut se faire ce qu'en fait lui les 100 contrats donc il peut signer où il veut faut juste qu'ils se mettent d'accord niveau salaire avec l'équipe monégasque et pour finir ce appimage donc le premier nom qui te vient à l'esprit en voyant ce maillot donc c'est le maillot bien évidemment de l'espagne avec l'étoile et le badge coupe du monde donc ça devait être l'année juste après donc l'année 2011 l'année de l'espagne donc pour moi j'ai pensé directement à david villa en 5 grand numéro 9 1 de la rora donc vous mettrez vous en commentaire vous avez pensé à qui donc voilà les gars la fin des appimages 881 donc si ça vous a plu un petit like et je vous ferai l'épisode 882 demain donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude ciao à tous